salut à tous on se retrouve dans une petite vidéo parler des dernières mises à jour que j'ai fait sur la modélisation 3d de la tour de l'avant poste médiévale mon premier projet donc de décors imprimables en 3d pour les jeux de figurines et dioramas si vous voulez plus d'informations pour les voir sur le site web d'ecoquestworkshop.com ou sur la première vidéo que j'ai posté voilà pour avoir l'ensemble donc là on va juste parler de la tour qui est finalisée normalement et j'ai apporté donc quelques petites modifications donc on va commencer par le toit creusé pour pouvoir faire rentrer les figurines au cas où s'il ya des grosses figurines dans le bâtiment même si l'échelle a été complètement revue normalement ça devrait aller pour la plupart des figurines de toute façon c'est pas que pour l'échelle 28 mm c'est adaptable à toutes les échelles ensuite la pointe a été modifiée pour pouvoir s'emboîter dans le toit donc avec un trou ensuite étage du dessous la plus grosse modification ça a été la trappe qui a complètement été revue agrandie la salle aussi a été agrandie donc je vais déplacer le petit bonhomme qui me sert de référence donc qui représente une figurine de 3 cm ce qui est l'échelle habituelle pour du 28 mm donc la trappe qui pivote avec son mécanisme donc les charnières ont été complètement revue agrandie donc à l'impression 3d ça devrait bien se passer donc qui est imprimable séparément la trappe ensuite comme autre modification il ya les petits picots qui ont été rajoutés pour pouvoir s'emboîter avec les tâches du dessous les lanternes ont été modifiées j'ai enlevé la chaîne qui était trop fine qui était mal passé l'impression voilà pour cet étage c'est tout étage du dessous donc les colonnes qui ont été creusés pour s'emboîter avec les picots des anneaux qui ont été rajoutés qui seront soit imprimés avec le bâtiment soit à part je sais pas encore faut que je fasse les tests les pics qui ont été modifiés donc avant ils étaient trop petits là je les ai complètement revue agrandie donc ça devrait bien se passer à l'impression voilà par ça et puis les trous bien sûr en dessous pour pouvoir s'emboîter avec les tâches du dessous la porte avec la porte elle est masquée voilà la porte qui pivote elle aussi je fais en sorte que toutes les portes et les trappes soit utilisable l'échelle est à part aussi donc l'étage inférieur avec les picots pour pouvoir s'emboîter toujours la porte qui pivote le petit escalier en pierre qui sera imprimé à part et qui pourra être démultiplié pour créer des plus grands escaliers pour être utilisés dans d'autres décors et donc dernier étage le rez-de-chaussée là c'est le socle qui m'a demandé le plus de travail pour être désolidarisé parce qu'avant c'était d'un seul bloc avec le socle les piliers qui sont séparés et donc qui peuvent être utilisés ou non imprimés à part toujours une porte les lanternes les petits anneaux sur le côté et donc le socle qui permet d'emboîter le rez-de-chaussée et donc qu'on peut utiliser ou non il y aura peut-être des licences commerciales plus tard mais pour l'instant ce n'est pas le cas et donc sur le socle aussi le logo pour rappeler qu'il y a un copyright qui ne pouvait pas faire n'importe quoi avec mes fichiers voilà pour cette petite vidéo donc d'explications sur les dernières mise à jour de la tour qui est finalisée et donc qui pourra être démultiplié pour créer plusieurs tours pour faire une citadelle etc j'en parlerai plus tard merci à tous salut ah oui et puis n'oubliez pas de commenter dans les dans les en dessous de la vidéo dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez et vos suggestions voilà je mettrai plus d'infos dans la description merci à tous salut ciao et